Une forêt pluviale sans pluie n'en serait pas vraiment une. D'accord, toutes les plantes ont besoin d'eau pour pousser, et sans elles, elles flétrissent et meurent. Mais qu'en est-il alors du proverbe haoyen ? Ce qui veut dire, la pluie vient après la forêt. Comment cela est-ce possible ? Eh bien, toutes les plantes terrestres perdent de l'eau quand les portes des feuilles s'ouvrent pendant la photosynthèse, et cette évaporation vient pomper plus d'eau à travers leurs tiges. Avec tellement de pluie inondant le sol des forêts pluviales, l'eau est presque illimitée, et donc les arbres de ces forêts peuvent se permettre de se déplacer et perdre plus d'eau que les autres plantes. Toute cette vapeur d'eau provenant de la forêt alimente les nuages en humidité, tout en provoquant une convection. Ensemble, ces effets accélèrent la formation de la pluie, qui se précipite sur le sol pour être puisée à nouveau. Ce cycle absorption-évaporation-précipitation existe partout où il y a des plantes. Cependant, un sol très humide, des arbres à pompage rapide et un soleil tropical chaud rendent le cycle si rapide dans la forêt pluviale que contrairement à d'autres biomes où les nuages se forment à un endroit et la pluie dans un autre, toute cette eau reste dans la même région. Sans la forêt pompant autant d'eau dans l'air, les forêts pluviales ne seraient pas aussi pluvieuses. Mais sans autant de pluie, la forêt ne pourrait pas pomper autant d'eau dans l'air. Alors, qui est arrivé en premier ? La pluie ou la forêt pluviale ? Eh bien, avant les forêts pluviales, les ancêtres des arbres tels que les cyprès, les pins et les épicéas dominaient la terre, mais ils étaient conservateurs quant à l'utilisation et la perte d'eau. Donc l'air avait tendance à être plus sec, et donc moins de pluie. Cependant, il y a environ 130 millions d'années, un nouveau type de plante s'est développé, prenant le risque de perdre plus d'eau en échange d'une photosynthèse aux amphétamines. C'était les plantes à fleurs, et ce fut un pari réussi. Leur croissance accélérée leur permit de vaincre les conifères ancestraux et de s'emparer des régions tropicales du globe. Ces angiospermes relâchaient tellement d'eau dans l'air que pendant leur expansion, ils ont apporté leur propre pluie. Et aujourd'hui, les forêts pluviales reçoivent plus de pluie qu'une forêt de conifères, près d'un mètre de pluie en plus par an, dans certains endroits. C'est l'équivalent de deux heures et demie de pluie en plus par semaine. Toute cette eau refroidit aussi la forêt, c'est pourquoi l'Amazonie n'est pas aussi chaude que le Sahara, ou même une forêt de conifères au Texas pendant l'été. Mais les tropiques chauds et secs du passé feront peut-être partie de notre futur. Dans certaines parties de l'Amazonie, ou de vastes étendues de forêts pluviales ont été défrichées ou abattues pour laisser place à l'agriculture, des sécheresses inhabituelles se produisent déjà, et les feux de forêt sont devenus plus fréquents. Les scientifiques craignent que ces changements ne conduisent à des tropiques encore plus chauds, plus secs et plus inflammables dans les décennies à venir, rendant les choses plus difficiles pour le reste de la forêt et les personnes qui y habitent. Alors, en cas de sécheresse, plantez un arbre. Non sérieusement, Ahai no kawika ulula ao.